Nous construisons une communauté de collaborateurs qui empêchent les gens afin que nous puissions répondre aux besoins de nos sols, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Venez avec moi, allons-y. Bonjour tout le monde, je suis Victoria au Nigeria. Mon pays pourrait être l'un des plus beaux au monde, avec une biodiversité immense, des forêts de palme et plus de 800 km de pote. Mais c'est aussi un pays producteur de pétrole, et à Port-Arcourt, la capitale de l'or noir, la suie, qui s'échappe des raffineries de pétrole artisanal, couvre toute la ville. Et les fuites de pétrole brut, qui s'échappent des oléoducs des grandes sociétés pétrolières, polluent l'eau et la terre. Mais j'ai appris qu'une jeune scientifique propose des solutions incroyables pour résoudre ces problèmes, à partir des plantes. Eukaria est biochymiste. Son terrain de recherche, ce sont des zones polluées du delta du Niger. Les oléoducs sont souvent vieux ou défectueux. En plus, certains villageois les incisent pour en retirer le pétrole brut, et le raffiner dans des petites installations artisanales. Tout ça entraîne beaucoup de fuites. La terre est presque imbibée d'hydrocarbures. Pour la dépolluer, Eukaria commence par analyser l'état du sol, afin de choisir les plantes adaptées. Une fois qu'elle connaît l'état du sol, Eukaria choisit les meilleures plantes pour le restaurer. La phytorémédiation est une technologie naturelle pour dépolluer l'eau et la terre. Sur un sol nu, les contaminants peuvent s'envoler avec la poussière, ou s'infiltrer dans le sol à la moindre pluie, parfois jusqu'aux nappes phréatiques. Avec les plantes, elles sont stabilisées, c'est-à-dire bloquées dans les racines, les tiges ou les feuilles. Mais certaines plantes ont un autre pouvoir. Elles dégradent les polluants. Autour de leurs racines, des bactéries sont capables de découper les molécules en composés moins toxiques. Le naphtalène, par exemple, est un hydrocarbure qui persiste dans les sols et peut causer le cancer. Eukaria a découvert que le système sol-bactérie-racine de l'EVA ou du poids mascate agit comme une mini-centrale de traitement de ce polluant. En y apportant de l'oxygène, elle le transforme, entre autres, en anhydride phtalique, qui n'est pas classé cancérigène. Ces composés sont ensuite stockés dans la plante ou évacués par les feuilles. Résultat, un sol qui ressemblait à ceux-ci avant le passage d'Eukaria ressemble à ceux-là quelques mois plus tard. Les plantes peuvent encore contenir des polluants et ça reste un problème à prendre en compte. Mais pour les hommes, comme pour les animaux, ces contaminants sont beaucoup moins dangereux que les hydrocarbures d'origine. Eukaria gagne effectivement de plus en plus d'influence en enseignant son éthique et ses techniques à ses élèves. Dans un pays tellement patriarcal et extractif, ça me donne tellement de courage et d'inspiration de voir des femmes au Nigeria qui surmontent les barrières liées au sexe et qui se passionnent pour la durabilité de la planète. Mais ce qu'il faudrait surtout c'est que les industries pétrolières mettent des mesures en place pour qu'on n'ait pas à subir la pollution en attendant que les plantes viennent nous sauver. J'espère que comme moi, ça vous a donné de l'espoir. Et allez voir d'autres vidéos des eau-parleurs. Sous-titrage ST' 501